Alors dans cette capsule, nous allons parler d'anomalies chromosomiques. Alors il ne faut pas confondre ces anomalies chromosomiques aux anomalies génétiques, aux mutations génétiques portées par l'ADN. Les anomalies chromosomiques, comme leur nom l'indique, concernent les chromosomes et ce peut être soit des anomalies du nombre de chromosomes, soit des anomalies de la structure des chromosomes. Alors, petit rappel, les anomalies, les chromosomes sont organisés dans un cariotype. Donc vous savez que dans une cellule somatique, il y a 23 paires de chromosomes, 22 paires d'autosomes, qui sont numérotées de 21 à 22, et une paire de chromosomes sexuels, donc soit X chez la femme, soit XY chez l'homme. Alors, les anomalies du nombre ou les anomalies de structure peuvent être déterminées sur un cariotype et ça permet donc, à titre préventif, de voir si un fœtus peut être atteint d'une anomalie génétique ou plutôt anomalie chromosomique. Pour cela, on fait un prélèvement de liquide amniotique par amniosynthèse et cela permet de recueillir des cellules fœtales et réaliser comme ça un cariotype sur ces cellules fœtales. La détection d'anomalies chromosomiques permet éventuellement de réfléchir ensuite à éventuellement une interruption médicalisée de la grossesse. Alors, les anomalies, comme je vous l'ai dit, ça peut être soit des anomalies de nombre, soit des anomalies de la structure. Les anomalies de nombre peuvent concerner les autosomes. Donc, le plus représenté, c'est la trisomie 21. Donc ici, vous avez un cariotype qui vous montre qu'il y a un troisième chromosome 21 dans le cariotype. Alors, il existe aussi des trisomies 18. Par exemple, ici, on voit bien que vous avez un troisième chromosome 18 au niveau de ce cariotype, donc de ce garçon. Alors, les anomalies peuvent concerner également les chromosomes sexuels. Donc, il y en existe trois qui sont les plus classiques. Vous avez le syndrome de Turner. En fait, on voit ici, dans ce cariotype, qu'il manque un chromosome. Et il manque notamment un chromosome sexuel. Puisqu'ici, vous voyez qu'il n'y a que le chromosome X. Donc, qui va être à l'origine d'un syndrome qu'on appelle le syndrome de Turner. Alors, il existe également le syndrome de Klinfelter. Donc ici, à ce moment-là, vous n'avez non pas la perte d'un chromosome, mais vous avez un chromosome supplémentaire. Vous voyez, vous avez deux chromosomes X plus un chromosome Y. Donc, un chromosome de trop, notamment pour ce syndrome de Klinfelter. Et puis, vous avez également ce qu'on appelle le syndrome triple X. Vous voyez bien ici que cet individu se retrouve avec un chromosome sexuel supplémentaire, un X supplémentaire, ce qui est à l'origine du syndrome, donc, dit triple X. Alors, voilà pour les anomalies de nombre. Voyons maintenant les anomalies de structure. Alors, ces anomalies de structure résultent de cassures chromosomiques qui portent sur un ou plusieurs chromosomes homologues ou pas forcément homologues. Alors, quand ces cassures s'accompagnent d'une perte de matériel héréditaire, eh bien, vous avez des cassures qui sont déséquilibrées. Si, par contre, il n'y a pas de perte de matériel héréditaire, de matériel génétique, eh bien, vous aurez des cassures dites équilibrées. Alors, parmi ces anomalies de structure, il y a ce qu'on appelle les duplications. Alors, les duplications, ici, on le voit très bien. Vous avez simplement une duplication d'une portion du chromosome. C'est peut-être également une délétion. Dans ces cas-là, c'est l'inverse. On voit bien ici, dans ce cariotype, qu'il manque un tout petit bout de chromosome 10. Effectivement, il peut y avoir la perte, donc, de matériel génétique, ce qu'on appelle la délétion. Ensuite, vous avez les inversions. Alors, les inversions sont détectables, tout simplement parce que, grâce aux bandes des chromosomes, on peut voir des processus d'inversion. Et enfin, vous avez des translocations. La translocation consiste, ni plus ni moins, en échange de matériel génétique, de matériel chromosomique entre chromosomes. Ces translocations peuvent être dites réciproques. Elles peuvent être équilibrées. Donc, il y a un exemple le plus représenté. C'est ce qu'on appelle le chromosome Philadelphie. Alors, vous avez ensuite la translocation Robertsonienne, qui est également un type de translocation entre le chromosome 13, par exemple, et le chromosome 21. Au niveau du centre-mer, il y a inversion, donc, du chromosome. Et translocation entre ces deux chromosomes. Voilà, donc, pour les anomalies de structure de l'ADN. Voilà. Et bon courage.